Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo partage, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Surtout les amis, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des motivations, ménage, astuces, rangement, organisation. Dans cette vidéo aussi, je partage avec vous mon organisation pour recevoir le voie bébé. Quand ma mère a voyagé, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle m'achète les pommes. Mais en rentrant, il a plu et les pommes ont commencé à pourrir. Donc j'ai étalé et lavé ce qui avait déjà pourri, puis épluché directement pour ne pas laisser mes pommes se gâter. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour conserver les pommes de terre. Hello ! J'ai fini de laver les pommes et j'ai vu ça là. C'était vraiment très sale. Si j'ai épluché ça comme ça, vraiment, au moment de laver la pomme déjà épluché, il ne va pas avoir trop de saleté. Et comme je vous ai dit, il a plu sur le sable de pommes. Donc il y avait des produits à l'intérieur. Donc pendant que je l'avais, je nettoyais ce qui était un peu couru là avec les doigts. Et c'est encore ça qui est dans l'eau là derrière. Donc je vais encore rincer. Puis je vais éplucher et mettre dans le air fryer pour qu'on puisse manger les fruits de pommes. Pour ne pas gaspiller les pommes. C'est vrai que j'avais besoin de beaucoup de pommes pour se voir du baissier. Mais pour ne pas gaspiller, j'ai directement trié tout ce qui était pourri, gâté un genre là. Et je vais éplucher ça. On va manger. Donc, ma soeur a fini de nettoyer les carottes qui sont venues avec le haricot vert. Tout ça est déjà dans le congélateur. On a mis certaines choses dans le congélateur, le blanc là. D'autres sont dans le congélateur ici. Et on a aussi mis des choses au frigo. On a tout apprêté. Nettoyer le poulet, assaisonner, mettre au congélateur. Nettoyer le poisson qu'on va faire un prix, assaisonner, mettre au congélateur. Carottes, haricots, verts, tomates. On a tout découpé, même les condiments. Les congélateurs sont saturés. Donc, on a pris de l'avance. Ma soeur et ma mère et moi, on a pris de l'avance pour ce roi bébé. Tout est apprêté. On est vendredi et le roi bébé, c'est dimanche. Tout est apprêté. Donc, on va se lever très tôt dimanche matin. Déjà la nuit de samedi, on va sortir le poulet, la viande, plusieurs choses pour que ça dégive. Et tôt dimanche matin, on commence. Tout ce qui va nous rester à acheter demain samedi, c'est le plantain. Parce qu'on va faire les fruits de plantain. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est ça l'organisation. Pour organiser un événement, même s'il est petit, nous allons recevoir à peine 10 personnes. Mais pour le réussir, il faut s'y prendre à temps. Sinon, à 14h, quand les gens vont commencer à venir, la maison sera sale. Parce qu'il faut finir de préparer, ranger tout dans les assiettes, mettre le papier film ou couvrir. Et nettoyer maintenant la maison pour accueillir les invités qui viennent saluer le bébé. Le roi bébé chez nous, c'est quelque chose qu'on fait à tous les bébés. Tous les bébés, on organise un roi bébé où on reçoit les amis, la famille. Et parfois même, la réunion, si jamais dans la réunion, on fait le roi bébé. Désolée les amis pour les bruits. Il y a les travaux ici en haut. Les travaux là, ils commencent, après ils s'arrêtent, après ils continuent. Et vraiment, il y a les bruits comme pas possible. Par rapport à ce bord de la cuisine, à l'événement, je ne suis pas sûre de filmer. Parce qu'il n'y aura pas seulement ma mère et ma soeur pour m'aider à cuisiner. Et je ne suis pas sûre que pendant qu'on sera en train de travailler, je pourrais filmer. Encore moins l'événement en lui-même. Vu qu'il y aura des étrangers, que je ne veux pas forcément filmer sur ma chaîne. Il y aura aussi des gens qui ne savent même pas tenir une chaîne YouTube. Donc c'est un peu ça. Bon, ne regardez pas les cheveux. J'ai vraiment encore beaucoup de peine à me coiffer. Vous allez même penser que depuis que j'ai accouché, je suis carrément négligée. Carrément. J'ai abandonné plein, plein, plein de choses de la vie de femme. Mais je vais reprendre d'ici peu. Je vais reprendre d'ici peu. L'organisation de ce Voix-Bubée, c'est la première chose où j'ai vraiment participé. Depuis là, je reçois uniquement de l'aide. Ce n'est pas moi qui fais des travaux à la maison, rien, rien. Donc à partir d'ici, je pense que je vais recommencer à faire mes petits travaux, mes petites tâches à la maison. Et recommencer à prendre soin de moi. Là, je crois que je peux déjà m'asseoir pour me coiffer. Bref, depuis que j'ai accouché, je suis là comme ça. Je crois que le jour où je vais commencer à prendre soin de moi, il va falloir applaudir. La maternité, c'est quelque chose. La maternité, c'est quelque chose qui endort carrément. Ça endort carrément, on s'oublie. Mais il faut se relever. Il faut se relever et se reprendre en main. Oui, parce qu'avant d'être maman, on est femme. Il faut se relever. Je sais qu'il y a parmi vous qui, vous allez me comprendre. Si vous êtes dans la même situation, les amis, j'espère que les prochaines vidéos vont vous motiver. Parce que là, je vais devoir prendre soin de moi. Et j'ai l'intention de partager ça avec vous. J'espère vous motiver à vous lever. Vous lever, prendre soin de vous. Redvenir la femme coquette que vous étiez avant d'être maman. Ce n'est pas parce que je suis comme ça. Je sais qu'il est important de se relever après une maternité. Reprendre soin de soin. Redvenir la femme coquette qu'on était avant d'être maman. Recommencer. Si vous mettez les ongles, recommencez. Si vous mettez les vernis, recommencez. Si vous faites vos soins de visage, vos make-up, relevez-vous et recommencez. Ce n'est pas évident. Le post-partout. Parfois même, c'est la dépression, la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique et tout. Mais il est important de se relever. Ce n'est pas easy, mais ensemble, on va se motiver. Se relever, faire le nyanga, refaire le nyanga. Depuis là, les amis, même moi, je ne me honne pas. Même moi, tout ce que je fais, c'est me laver et mettre mon amour. mon omicélère parce que l'omicélère, c'est quelque chose que vraiment j'ai tellement pris l'habitude de me nettoyer le visage que je ne m'en passe pas avec la poussière et tout. Tout ce que je fais, c'est me laver avec mon gel de douche, mon savon noir pour mon visage et l'omicélère. Voilà tout ce que je fais depuis là, depuis que j'ai accouché. Donc, je vais éplucher mes paumes et mettre un air frais. Let's go ! Comme je vous disais, en revenant du voyage, quand mon amour a agité, les pommes, les choux, carottes et haricots verts. C'était vraiment, vraiment mouillé. Voilà que malgré le fait qu'il n'y ait pas le soleil, ça a quand même séché. Ça commence quand même à sécher. Il n'y a plus trop la boue dessus. Voilà, donc j'ai nettoyé tout et les choux, j'ai laissé ici. Bon, je termine de laver ces pommes-ci et je fais frais ça. Si je n'avais pas nettoyé les pommes touchées, question de les récupérer, le lendemain, elles devaient être pourries. Déjà que pendant que je triais, j'ai même enlevé les pommes qui étaient toutes molles, que j'ai directement jetées. Ce qui est dans la cuvelle déjà lavé là, c'est ce qui était récupérable. Je ne pouvais pas non plus éplucher avec toute la boule là. La pomme devait être très sale. Très sale, ça pouvait même changer de couleur et ça devait me demander de trop laver. Et c'est super important même, voire même préférable, de laver des choses avant de les éplucher. C'est toujours mieux que ce soit les pommes, le plantain, quand on lave avant d'éplucher, c'est plus facile. Après avoir éplucher, on peut ne plus laver. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour conserver les pommes de terre. Ce que moi je fais, c'est de mettre dans mes petits paniers là et étaler, sachant que le vent passe dessus et tout, ça ne pourrit pas vite. Mais quand il y a déjà la boule et quand il n'y a plus sur les pommes, c'est mieux d'étaler au soleil. Etaler au soleil, si vous avez même un endroit au sol, la terre est carrément versée dessus et les pommes vont sécher. La terre va absorber l'eau qui est dans les pommes. Donc je vous attends un commentaire les amis pour que vous partagez avec moi vos astuces pour conserver les pommes. Est-ce que vous achetez les pommes en grande quantité pour manger au quotidien ? Ce petit truc blanc que vous voyez dans mes mains là pour râquer les pommes, c'est très pratique pour éplucher les pommes. J'utilise ça aussi pour les carottes, pour la patate, pour les concombres, pour découper même les choux, pour râper même les carottes. Donc c'est un petit truc avec plusieurs fonctions. C'est très pratique, super pratique. J'épluche d'abord avec rapidement, puis j'enlève avec le couteau les parties qui sont un peu bizarres ou le petit truc là ne peut pas passer. Je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Et vous voyez comme mes pommes étaient déjà lavées, bien lavées. Après avoir épluché, je n'ai plus lavé, j'ai juste découpé. J'ai lavé les pommes là plusieurs fois pour que ce soit propre. Question d'enlever aussi avec mes doigts les parties qui étaient pourries. Après avoir épluché, je vais mettre le sel, le poivre blanc, et je vais faire ça dans le air fryer. Généralement, je mets un peu d'huile, mais ce jour aussi, je n'ai pas mis d'huile. C'est bien d'asperger un peu d'huile sur les pommes comme ça, même si c'est une cuillère, avant de mettre dans le air fryer. Ça le rend, ça change la couleur, ça le rend un peu plus quotient. Mais ce jour là, j'ai fait vraiment juste le sel et le poivre blanc et j'ai mis au air fryer. Je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci à toutes celles qui me supportent depuis le début de cette chaîne. Merci à celles qui m'encouragent dans les commentaires. Merci à celles qui partagent leur point de vue, qui partagent leur expérience en commentaire. Et merci à celles qui corroborent à ce que je propose. Merci infiniment les amis. N'hésitez pas à continuer à partager autour de vous. Ce air fryer, je l'avais acheté à 45 900 francs en promotion à Carrefour. Je me souviens dans une vidéo, je vous avais dit 70 000 francs. Mais c'était une erreur, c'était une erreur, je m'étais trompée. Je pense que j'avais dit 70 000 parce que j'étais allée avec 70 000 francs pour acheter le air fryer. Mais arrivé, j'ai trouvé cette promotion là à 45 900. Et depuis ce jour, je suis très contente d'avoir cet appareil. C'est vrai que niveau consommation, ça consomme aussi un peu, mais pas trop trop. Pas trop trop, ça consomme un peu. Et c'est pratique par rapport même à la consommation d'huile. Cet appareil vous permet de réduire considérablement votre consommation d'huile. Et c'est rapide pour les goûters du matin. Parce qu'après avoir réglé, vous mettez vos pommes, vous mettez à l'intérieur, vous mettez le temps que ça doit faire. Et quand ce temps arrive, ça sonne. Vous pouvez venir tourner les pommes et remettre. Et pendant que les pommes sont en train de cuire, vous n'avez pas besoin d'être à côté pour surveiller comme quand c'est l'huile. Vous pouvez être dans la chambre, en train d'habiller les enfants, en train de leur donner le petit-déjeuner, aux toilettes, en train de leur nettoyer. Et le matin, ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est un appareil gain de temps. Donc voilà nos pommes dans la poêle là. J'ai fait le premier tour et versé dans la poêle. Avec les enfants, on a même commencé à manger. Ce n'était pas que cette quantité là. Quand je finis comme ça, je verse. Moi-même, j'aime les fruits de pommes. Les doigts dedans, on commence à manger. Donc vous pouvez voir comment c'est quand même doré. Et c'est croussillant. C'est vraiment très bon. Pommes sans huile. Regardez la couleur. Donc là, je vous reprends directement le dimanche, le jour du Voix bébé. On a un peu changé la disposition au salon. On a changé le canapé. On a changé la position de la balancelle du bébé. Pour que tout le monde puisse regarder le bébé couché. Vu que c'est le bébé que les invités viendront voir. C'est le Voix bébé. Et j'ai loué une table où je vais ranger le repas. C'est la table là qui est à côté là avec la nappe. Et le salon est super bien rangé. Prêt à accueillir les invités. A ce moment-ci, on avait déjà fini de cuisiner. Mais je n'ai pas pu vous filmer parce que nous étions tous en train de travailler à la cuisine. Il fallait vite terminer pour recevoir nos invités. Je ne pouvais pas également vous filmer la cérémonie. Comment ça s'est passé ? Il y avait des amis et des gens aussi qui ne veulent pas forcément sortir sur les vidéos. Donc ici maintenant, c'est déjà le soir, bien tard, quand les gens étaient déjà partis. On a beau débarrasser comme on pouvait, mais le désordre était toujours là. Avec la fatigue, on a laissé le salon comme ça et j'ai filmé ça pour vous montrer l'état du salon avant de partir dormir. C'est le lendemain matin qu'on a tout nettoyé avec ma soeur, mon frère. Donc voilà comment on a laissé la cuisine avant de partir dormir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré tous les restes de repas. On a porté directement et on a posé au congélateur. On a paqué tout ça au congélateur. Donc c'est ça. Tout ce qu'on avait pas servi aussi, on a mis au congélateur. Et c'est le lendemain qu'on a fait le grand ménage. Tout s'est très bien passé. Le voie bébé s'est bien passé. Les étrangers nous ont apporté des cadeaux. Et on était tous contents. Tout le monde était content. J'ai reçu le spaghetti, le savon, les paquets de couches, les lingettes. J'ai reçu les paquets de couches qui étaient déjà de taille petite par rapport au bébé. Mais je suis allée changer. J'ai changé pour prendre la bonne taille. Parce que mon bébé grandit beaucoup. Les gens ont apporté les couches taille 2. Pourtant, ils mettaient déjà la taille 4. Le lendemain, on a fait le ménage. On a tout nettoyé et on a tout rangé. Heureusement que ma cousine était là pour m'aider à porter le bébé pendant que je participais au rangement et au nettoyage. Je les ai donc laissés sur le tapis au couloir en train de jouer avec bébé le soir de ce jour-là. Et je suis allée à la cuisine pour faire le maïs. Mon père est revenu du champ avec le maïs frais. Actuellement, là, vraiment, si tu es à Yaound et tu ne manges pas le maïs, c'est la période du maïs maintenant. Tout le Cameroun sent le maïs. Le maïs n'était pas une très grande quantité. Elle a voulu le sanga, mais désolé, c'était petit. En plus, je ne connais pas faire le sanga. J'ai rôti dans une quantité. On a mangé les quelques épis qui sont restés. J'ai découpé ça et j'ai fait bouillir. On a mangé plus tard dans la soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Bye !